Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Paris, Île-de-France pour cette grande soirée électorale spéciale législative qui, pour gouverner la France, majorité absolue ou relative, alternance ou grande coalition, on va le découvrir ce soir ensemble. Trois rendez-vous jusqu'à 23h avec, comme dimanche dernier, 12 points de duplex et des équipes de reportage déployés dans toute la région pour recueillir les réactions des candidats. Toute une équipe mobilisée ici aussi autour de Carla Carrasquera pour centraliser les résultats, des résultats que vous pourrez aussi découvrir tout au long de la soirée. Et en flashant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran, William, on va commencer par rappeler le rapport de force issu du premier tour dans notre région. Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. Déjà on peut rappeler que 26 députés ont été élus ou réélus dès dimanche dernier en Île-de-France. Regardez, 24 pour le nouveau Front populaire, beaucoup à Paris, beaucoup en Seine-Saint-Denis. Un seul élu dimanche dernier parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, un élu également pour les Républicains. Avantage à la gauche donc dans notre région et ça se confirme si on regarde la couleur politique du candidat arrivé en tête dans les 71 autres circonscriptions, celles concernées par le deuxième tour, celles où l'on votait aujourd'hui. 37 candidats de gauche en tête au premier tour, 20 candidats ensemble pour la République, la majorité présidentielle, 11 candidats du Rassemblement national ou soutenus par le parti de Jordan Bardella, 3 candidats LR en tête également. Les résultats de dimanche dernier auraient pu donner lieu à 41 triangulaires ou quadrangulaires en Île-de-France. Finalement, du fait des désistements, on est passé de 41 à 19 circonscriptions dans lesquelles les électeurs avaient le choix, Marlène, entre 3 bulletins de vote aujourd'hui. Et ces désistements, le fait qu'il y ait moins de choix, certains risques craignaient que cela ne démotive certains électeurs. Carla Carrasquera, la participation avait atteint des sommets dimanche dernier. Eh bien c'est encore le cas pour le second tour. Oui Marlène, participation quasi identique par rapport au premier tour au niveau national. Elle était de 59,7% à 17h. Pour rappel, c'était 59,4% dimanche dernier. Dans notre région, le département où les électeurs se sont le plus rendus aux urnes, c'est encore Paris avec 56%. Et en bas du tableau, la Seine-Saint-Denis avec 39,6%. C'est 8 points de moins que la semaine dernière à la même heure. Merci Carla. Et ce chiffre de la participation, il va peut-être encore monter un peu puisque la plupart des bureaux de vote ferment à 20h dans notre région. On va tout de suite rejoindre Céline Cabral dans le Val-de-Marne. Céline, est-ce qu'il y a des électeurs de dernière minute ? Et oui Marlène, il y a des électeurs de dernière minute. Ils se précipitent pour glisser leur bulletin dans l'urne. Participation constante ici tout au long de la journée pour ce nouveau rendez-vous électoral. D'après le directeur du bureau de vote, un pic d'affluence a été observé ici à la mairie de la Île-et-Rose, l'un des plus grands bureaux de la ville vers 11h. Alors pour pouvoir glisser un bulletin dans l'urne dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes, la règle est simple, les électeurs doivent être présents à l'intérieur du bureau avant 20h. S'ils arrivent après, ils ne seront pas autorisés à voter. Vous vous en doutez, l'attention est donc palpable ici avant la fermeture des bureaux de vote et bien sûr avant le début du dépouillement qui aura lieu dans quelques tout petits instants. Merci Céline. Et en Seine-et-Marne, en revanche, les votes sont clos depuis 18h. Yannick Le Gall est à Coulomier. Yannick, où le dépouillement est terminé, je crois qu'on en est même à recompter les bulletins. Exactement, on est en train de recompter le dépouillement ici au théâtre municipal de Coulomier. Coulomier, Céline, c'est l'une des 54 communes de cette cinquième circonscription de Seine-et-Marne. Il y a par exemple dans cette circonscription La Ferté-Sougeoire, Crécy-Lachapelle ou encore une cinquantaine de villages ruraux. Alors ça a été très rapide ici puisqu'il y avait dans ce bureau un 770 bulletins et les gens qui sont venus pour dépouiller ont été particulièrement rapides. À côté de moi, il y a beaucoup de monde aussi qui sont venus assister aux résultats. Beaucoup m'ont dit vouloir vivre en direct ce moment politique important pour l'histoire de la France. Les premiers résultats devraient arriver ici d'ici une heure. Si Yannick et vous nous faites signe, évidemment, dès que vous avez des nouvelles, il est temps, William, de présenter maintenant nos premiers invités avec, pour la majorité présidentielle, Rachel Flore Pardot. Vous étiez candidate aux européennes et aux législatives à Paris. Pour le nouveau Front populaire, le député LFI Aurélien Saint-Houle, réélu dans les Hauts-de-Seine dimanche dernier. Pour le Rassemblement national, Émeric Durox, sénateur de Seine-et-Marne. Et pour les Républicains, Othmane Nassrou, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. – Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors je précise qu'on ne peut pas vous donner la parole tout de suite, pas avant 20h et la clôture officielle du scrutin, c'est la loi. William, à quelques instants des premiers résultats, il faut avoir un chiffre en tête. – Vous le connaissez, 289 Marlène, 289 députés. C'est le nombre d'élus minimum nécessaire pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Trois scénarios possibles à l'heure qu'il est, si une force politique obtient cette majorité, elle pourra appliquer son programme et on va se demander ce qui va changer concrètement dans les jours, les semaines, les mois qui viennent dans notre pays. Si une force politique n'obtient pas, mais disons s'approche des 289 députés, elle devra chercher des soutiens venus d'autres familles politiques. La question d'éventuels ralliements se posera donc. Donc enfin, troisième hypothèse, si aucune majorité ne se dégage, ce serait une première sous la Ve République. Les questions de qui pour gouverner, comment gouverner seront au cœur des débats ce soir. Vous voyez, trois scénarios Marlène et dans tous les cas, beaucoup d'interrogations auxquelles nous essaierons tout au long de la soirée d'essayer de répondre dans quelques secondes maintenant avec nos invités. Oui, parce que vous avez entendu cette petite musique, c'était le conte à rebours qui s'enclenchait la dernière minute avant ces résultats. On va très vite être fixé, plus que quelques secondes avant de découvrir ensemble à quoi devrait ressembler la nouvelle Assemblée. William, les estimations sorties des urnes de notre partenaire, Ipsos Talent, c'est à vous. Et dans cette nouvelle Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire qui serait en tête avec 172 à 192 députés, 13 à 16 élus également pour les divers gauches. Deuxième position, 150 à 170 députés pour ensemble la majorité sortante. En troisième position, le Rassemblement national et ses alliés entre 132 et 152 députés, 57 à 67 députés pour les républicains et divers droits, 6 à 8 élus pour l'UDI et des divers centres. Dans le détail, regardez ce que ça donne pour la France insoumise, 68 à 74 sièges, 63 à 69 députés pour le Parti socialiste, 32 à 36 élus pour les écologistes, 10 à 12 députés également pour le Parti communiste. Dans le camp de la majorité présidentielle, 95 à 105 sièges pour Renaissance, 31 à 37 députés pour le Mouvement démocrate, 24 à 28 élus également pour Horizon, le Parti d'Edouard Philippe. Enfin, entre 120 et 136 sièges pour le Rassemblement national, 12 à 16 élus également pour ses alliés. – Merci William et je précise évidemment que ce sont des estimations et on vous tiendra au courant au fur et à mesure de leur évolution. Émeric Durox, je me tourne vers vous, le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent ce soir en troisième position d'après nos estimations. Vous avez été une fois encore victime du Front républicain, du plafond de verre ? – Bonsoir, nous devenons je crois ce soir le premier parti de France en termes de députés et c'est cela que je veux retenir dans un contexte que vous avez souligné en effet de barrage médiatico-politique qui a sorti en effet les rames pendant toute une semaine de façon assez scandaleuse. Je tiens à dire aussi ce soir que nous avons deux élus en Outre-mer et c'est historique. La troisième circonscription de la Réunion, la deuxième de Mayotte, il faudra que le nouveau Front populaire nous explique en quoi les Réunionnais et les Mahorais seraient racistes. Donc non, je crois que la situation c'est qu'évidemment… – Dites-le nous, vous n'êtes pas déçus ce soir, franchement ? – C'est dur à dire parce que de toute façon ce sont des projections. Donc moi j'attends les résultats définitifs. En tout cas ce qui est sûr a priori c'est que nous sommes le premier parti de France. Macron avait dit que ce serait lui ou le chaos. Ce soir on a le chaos, la chianlis c'est lui, le pays bloqué c'est lui, le scénario à la Belge, le scénario à l'Italienne c'est lui et il faudra qu'il en tire certainement les conclusions. – Pas de déception donc. – Nous verrons bien les résultats tout à l'heure. – Aurélien Saint-Toulle, bonsoir. Entre 172 et 192 sièges pour le nouveau Front populaire, des élus diverses gauches également. Votre première réaction au résultat ce soir ? – Écoutez, la première leçon c'est l'effondrement du bloc macroniste. On est passé de 2017, on avait 350 députés macronistes, 2022 on en avait grosso modo 220, on arrive là dans les eaux de 150, quelque chose comme ça. On voit donc une décrue constante. Dans le même temps évidemment le niveau de l'extrême droite demeure inquiétant, donc il n'y a pas de quoi non plus pavoiser. En revanche, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que le macronisme aura été le carburant de l'extrême droite et que le nouveau Front populaire aura été le meilleur obstacle ou le meilleur outil pour lutter contre l'extrême droite dans ce pays. Donc il y a lieu de s'en satisfaire et si ce soir nous sommes la première force politique du pays, nous aspirons désormais à gouverner, à mettre en œuvre notre programme. – Je trouve votre joie très mesurée, excusez-moi, ce n'était pas forcément ce qui était attendu au vu des derniers sondages. – Parce que je suis un garçon mesuré en règle générale et puis parce que nous avons beaucoup travaillé, donc je ne suis pas plus surpris que ça. J'ai envie de saluer la mobilisation des Françaises et des Français, la mobilisation en particulier de celles et ceux qui ont mis leur énergie au service du nouveau Front populaire, mais je ne suis pas du genre à crier victoire en début de soirée. Je sais que les estimations peuvent bouger, on va attendre, quoi qu'il en soit, nous sommes déjà prêts au travail, prêts demain à gouverner sur la base du nouveau Front, du programme du nouveau Front populaire qui aujourd'hui en tout cas montre être le meilleur moyen d'éteindre l'incendie. – On aura l'occasion d'en reparler. Rachel Fleur-Pardot, bonsoir. – Bonsoir. – Pas de majorité pour le Rassemblement national ce soir. Pouvez-vous vous en réjouir, alors que le camp présidentiel est effectivement en recul, vous aviez environ 250 députés en 2022, ce sera 170 au mieux dans la nouvelle Assemblée. – Alors je crois que ça a été rappelé, mais j'aimerais quand même rappeler qu'il faut être très prudent, qu'on est en début de soirée et que ces estimations peuvent être appelées à évoluer. Maintenant, s'il y a, je crois, une certitude au moment où on se parle, c'est que Jordan Bardella ne sera pas Premier ministre. C'est que nous avons réussi à éviter ce péril majeur pour notre pays qui était une majorité absolue pour le Rassemblement national, il n'y en aura pas. Nous avons aussi évité un autre péril qui était une majorité absolue sous la domination de la France insoumise, il n'y en aura pas non plus. Maintenant, s'agissant du camp ensemble, eh bien, on nous donnait, il y a, il se croit, trois semaines, à à peu près 50 députés. On voit qu'on a triplé les estimations d'il y a trois semaines et ça, c'est grâce à la campagne qu'a dirigée Gabriel Attal avec beaucoup de courage. Je crois qu'on a réussi à convaincre un certain nombre d'électeurs qu'en effet, le bloc central pouvait encore apporter des réponses et pouvait encore, notamment, être une réponse face aux extrêmes. – Ottman Nassrou, bonsoir. – Les Républicains retrouveront peut-être plus ou moins leur groupe d'une soixantaine de députés dans une assemblée complètement éclatée. Quel rôle pour vos députés ? – Je crois que nos députés sont un pôle de stabilité. Et au moment où le chaos a gagné le pays, au moment où l'instabilité politique semble devenir la règle, moi, je suis très heureux d'abord que la droite résiste. Après tout ce qu'on a vécu, y compris ces dernières semaines, après tout ce qu'on a connu, eh bien, vous voyez que, contre toute attente, j'ai envie de dire, il y a, il y aura, on attendra de voir les résultats exacts, mais, j'espère, quasiment le même nombre de députés de droite, d'une droite indépendante. Oui, nous avons refusé les alliances contre nature, nous avons refusé d'aller d'abord nous dissoudre dans le macronisme qui est aujourd'hui fini, on va dire les choses très clairement, le macronisme, c'est fini. La page d'Emmanuel Macron est tournée, et je note d'ailleurs que ceux qui parlent en son nom ne prononcent même plus son nom. Et donc, Emmanuel Macron, la page est tournée. Et pour autant, le Rassemblement national démontre ce soir qu'il est une impasse, qu'il est incapable d'apporter un vrai changement et qu'il y aura, vraisemblablement, toujours une majorité de Français pour lui dire non. Eh bien, je crois que cela laisse la place à une droite qui assume ses valeurs et qui défend un vrai projet de droite. Alors, vous interrompt, Autmanes Roupard, donc priorité au direct, Jean-Luc Mélenchon est en train de s'exprimer. On l'écoute. Le civique s'est affirmé. Et vous savez tous à quel point c'est remarquable car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la Nouvelle-France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais, qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président... Aucun subterfuge, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison des Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, Aurélien Saint-Toule, vous pouvez nous traduire ? Ça veut dire que Gabriel Attal est défait. Il doit quitter le gouvernement, il doit rendre sa démission et qu'on doit travailler à la constitution d'un gouvernement capable de mettre en oeuvre le programme du nouveau Front populaire. C'est aussi simple que ça. Otman Nassrouge, vous avez coupé. Je vous ai promis d'un mot de finir votre phrase. C'est tout à fait le sujet puisque vous voyez à quoi on assiste aussi ce soir. Je l'avais parlé sur votre plateau il y a tout juste quelques jours. Tout à coup, l'extrême-gauche avait disparu dans l'entre-deux-tours. Tout à coup, les macronistes ont sous-estimé ce péril et ont fait alliance avec l'extrême-gauche dans un certain nombre de circonscriptions. On voit ce soir que cette extrême-gauche elle est puissante dans notre pays. Elle est là. Le macronisme n'est pas un rempart. Le Rassemblement national non plus. Et donc, je crois qu'il va falloir effectivement qu'on continue, nous, de reconstruire une droite qui puisse réellement donner un autre cap à ce moment. Alors, avant de poursuivre la discussion, on va aller en Seine-et-Marne. On le disait, les bureaux de vote sont fermés depuis 18 heures. On part à Fontainebleau où le Rassemblement national mettait en péril un ministre, l'ancien ministre de la Santé et l'ancien maire de la ville, Frédéric Valtout, en ballotage défavorable. Cécile Claveau, je crois que vous avez des résultats à nous communiquer. Oui, Marlène. Alors, des résultats uniquement sur la commune de Fontainebleau puisque vous le voyez derrière moi, le dépouillement est maintenant terminé dans ce bureau de vote. La salle se vide petit à petit et les résultats justes pour cette commune font que Frédéric Valtout est largement en tête avec 72,1% des voix. Nous attendons maintenant que les résultats nous remontrent des autres communes de cette deuxième circonscription qui, je vous le rappelle, regroupe les communes de Fontainebleau, Château-Landon ou encore Nemours. Alors, la semaine dernière, c'est la candidate du Rassemblement national, Ivanka Dimitrova, qui était arrivée en tête dans cette deuxième circonscription avec 35,06% des voix. Frédéric Valtout était arrivé en seconde position avec 33,73% des voix. Qu'en sera-t-il ce soir ? Je vous le dirai au fil de la soirée. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'ici, le taux de participation est en très légère baisse par rapport à la semaine dernière. 70,93% des électeurs se sont déplacés ce dimanche contre 71,85% la semaine dernière. Merci, Cécile. Et on va tout de suite retourner du côté de Coulomni et retrouver Yannick Le Gall. Yannick, vous nous disiez tout à l'heure que ça recomptait. Ça s'annonçait très compliqué pour Franck Riester. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Oui, le ministre délégué au commerce est en ballotage défavorable. Dimanche dernier, le candidat LR, RN, Philippe Fontana, est arrivé largement en tête avec 41,8% des voix. Franck Riester n'est arrivé que deuxième avec 10 points de mois. Et la candidate du nouveau Front populaire avait recueilli 24,5% des voix. Elle s'est désistée au second tour pour faire barrage au Rassemblement national. Un duel est donc en cours ce soir entre LR, RN et la majorité présidentielle. Mais la partie n'est pas si simple pour autant. Il faudra voir si les électeurs de gauche ont voté ou non pour Franck Riester ou se sont abstenus. Selon les toutes premières estimations, Franck Riester serait en tête ce soir. Mais les résultats ne sont que partiels pour l'instant. Oui, on va attendre un petit peu. Merci Yannick. Aymeric Duroc, je me tourne vers vous. Pour le Rassemblement national, je rappelle que vous êtes sénateur de Seine-et-Marne. Vous étiez très confiant dimanche dernier. Vous m'avez dit en Seine-et-Marne, on va gagner 8 circonscriptions sur 11. Au vu des désistements cette semaine, êtes-vous toujours aussi confiant ? Force est de constater qu'on n'en gagnera pas autant. J'avais dit ça à 20h avec les estimations qui n'étaient pas complètes. Déjà dans la soirée, j'avais baissé à 6. Je pense qu'on en fera peut-être un peu moins. Mais les cas que vous avez montrés sont très intéressants. Sur la Circo 2, celle de Fontainebleau que je connais bien, c'est les LR qui sont allés sauver le ministre de Macron. Puisque la présidente LR de la Fédération de Seine-et-Marne, Valérie Lacroote, qui est aussi vice-présidente au Conseil Régional, voulait y aller. Et c'est Jean-François Copé et M. Paradji qui ne lui en disent surtout pas. Il y a deux tendances chez LR. Oui, ben voilà. Donc ils sont allés à la secours. Je ne vous rappelle juste que ce sont les électeurs qui votent. C'est tout à fait vrai. Vous savez parfaitement. Sur la 5, c'est cette fois-ci l'extrême-gauche qui est venue au secours de la Macronie. Donc c'est Franck Riester. C'est Franck Riester. Peut-être que ça lui suffira, alors que les électeurs de la circonscription avaient placé notre candidat largement en tête. Donc en effet, ce soir, le peuple français et la démocratie sont victimes des tambouilles, des combinations entre les uns et les autres. Et ça rend un pays qui est ingouvernable. J'entendais M. le représentant de l'extrême-gauche nous dire ici que le programme serait appliqué. Mais avec qui ? Avec des gens du NPA jusqu'à Marine Tondelier qui a laissé sous-entendre qu'elle pourrait être la première ministre d'une coalition. On va peut-être en parler et attendre de voir quelles sont les prises de position. Tout ça n'a aucun sens et le résultat, c'est la chianlisse ce soir. Rachel Fleur-Pardo, Frédéric Valteau et Franck Riester encore davantage, ensemble les tous deux dans une position très compliquée avant qu'on apprenne le désistement des candidates à la fille en troisième position dans les deux circonscriptions. Si vos deux ministres s'en sortent, est-ce qu'il faudra dire merci à la fille ? Non, je crois qu'il faudra dire merci surtout aux électeurs qui se sont prononcés dans ce scrutin. C'est quand même un vote, c'est des gens qui se prononcent. Je dis simplement ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'à la fin, ça reste une élection et d'ailleurs si le Rassemblement national aujourd'hui n'a pas de majorité absolue alors même que le Rassemblement national était au second tour dans 500 circonscriptions, ce n'est pas parce qu'il y aurait eu des désistements, c'est aussi parce que les électeurs qui avaient le choix entre votre candidat et un autre candidat, ont choisi cet autre candidat dans la grande majorité des cas. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Et moi j'aimerais aussi quand même adresser un mot à tous ces électeurs qui se sont présentés en nombre aux urnes ce dimanche. C'est une participation exceptionnelle et je crois qu'il faut évidemment saluer cet engagement, saluer le fait que si cette dissolution a permis quelque chose, c'est aussi une forme d'électrochoc démocratique et c'est aussi évidemment saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour tenir ces bureaux de vote en 7 juillet, c'est quand même pas rien. Aurélien Sartoul, on se posait la question du comportement des électeurs de gauche, peut-être pour aller sauver des candidats de la majorité présidentielle. On verra ce que ça donne avec les deux ministres, Frédéric Valtoux, Franck Riester, mais vous pensez que vous avez été entendu ? Écoutez, je crois qu'encore une fois, l'électorat de gauche a montré son sens des responsabilités, de la discipline républicaine. Alors vous voyez, je me retrouve sur un plateau où les trois débatteurs expliquent que nous sommes l'extrême-gauche, sauf que cette extrême-gauche, ce soir, elle sauve la République d'une certaine façon. Donc je trouve un petit peu déplacé de la part de nos interlocuteurs de pouvoir dire encore une fois que nous serions l'extrême-gauche et de ne pas se rendre compte que la stratégie de diabolisation de la France insoumise de ces derniers mois, ces dernières semaines, a en réalité largement contribué à banaliser l'extrême-droite. Ils s'en sont mordus les doigts. Aujourd'hui, ils bénéficient de cette discipline républicaine. Je ne leur en veux pas. En réalité, nous ne leur offrons rien. Nous faisons notre devoir et les électeurs auront fait leur devoir. Mais il me semble que c'est très important pour la lecture des événements parce que nous obtenons une majorité, probablement une majorité relative, mais il faut bien se rendre compte, encore une fois, que ce qui aura été le meilleur moyen d'éteindre l'incendie du Rassemblement national, c'est le nouveau Front populaire et qui a un programme de gauche traditionnel, j'ai envie de dire, de répartition des richesses, de renforcement de la démocratie et puis qui est renouvelé aussi par l'apport de la pensée écologique et la nécessité de prendre des mesures volontaristes dans ce domaine-là, ce que, évidemment, les macronistes n'ont pas été capables de faire pendant ces sept dernières années et ce que ni LR ni l'extrême droite ne s'apprêtaient évidemment à faire. – Othmane Nassrou, vous avez également deux députés LR sortant en Seine-et-Marne, on va attendre un peu, on aura peut-être les résultats dans quelques minutes, mais soyons honnêtes, s'ils ont encore une chance au deuxième tour aujourd'hui, c'est parce que des candidats de gauche, en l'occurrence des candidats LFI, se sont désistés, donc même question, est-ce que vous dites merci à LFI ? – Ah non, je dis attention à LFI, je vais être très clair, nous, nos candidats ne se sont pas désistés, nulle part, d'accord ? – Ils sont candidats indépendamment en toute indépendance, très bien, chacun fait ce qu'il veut, nous, nous n'avons pas fait la courte échelle à l'extrême gauche, contrairement aux macronistes, vous n'avez pas vu, durant toute cette semaine, des combinaisons avec des candidats LR qui se retirent ou qui se maintiennent en fonction des circonstances, il n'y a pas eu ce type de combinaison dans cet entre-deux tour, il y a des candidats et nous allons gagner, nous allons gagner la quasi-totalité de nos duels des seconds tours parce que nous avons des candidats qui sont ancrés et effectivement, c'est des marines, je crois que Jean-Louis Thiriot sera réélu ce soir, on verra ce qu'il en est pour Isabelle Perigo, je l'espère de tout cœur, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une famille politique qui a un projet clair et qui est ancrée, eh bien elle résiste quand même parce que, pardon, je veux quand même insister sur ce point, on dit que le nouveau Front populaire a gagné, très bien, parce que les macronistes vous ont fait la courte échelle tout le temps dans cet entre-deux tours mais simplement, je vous rappelle que c'est l'addition de quatre partis et que quand elle les prend séparément, eh bien je peux vous dire que je suis très fier dans ce contexte du score raconté. Alors on le disait, pour faire barrage au Rassemblement National, de nombreux candidats se sont désistés mais pas partout dans le Val d'Oise, par exemple, Tania Ouattine, vous êtes à Pontoise, le RNA a viré en tête dans la première circonscription et il espère s'imposer à la faveur d'une triangulaire. Oui Marlène, dans cette première circonscription en grande partie rurale, les petits villages du Vexin ont plébiscité le RN, lui offrant ainsi son meilleur score de tout le Val d'Oise avec 33,6% des voix. Alors pour information, sa candidate Anne Sicard travaille à l'Institut Iliade qui se donne pour mission de sauver la race blanche et qui estime, je cite, que l'immigration afro-maghrébine martyrise la jeunesse française. Alors pour faire barrage, je cite, au fascisme, une pétition a été lancée pour demander à la candidate Ensemble arrivée en troisième position avec 25% des voix de se retirer. Mais la députée Émilie Chandler a préféré rester pour faire barrage aux deux extrêmes, dit-elle. Elle compte également beaucoup sur les appels au vote lancés par Edouard Philippe, par Bruno Le Maire et par des maires du Vexin pour voter pour elle. Très en colère par ce maintien, le candidat du nouveau front populaire, Maximilien Jules Arthur, compte beaucoup sur les abstentionnistes des villes Pontoise, Persan, Beaumont qui lui ont permis d'être en deuxième position au premier tour. mais ici à Pontoise, on n'a pas voté plus que la semaine dernière. Merci Tania. Front républicain, Nini, au cas par cas, autre exemple de cette stratégie à géométrie variable du camp présidentiel dans le Val-de-Marne. Valentine Poncy, vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges où le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, a décidé de se maintenir malgré sa troisième place. Et oui, un maintien assumé et validé avec Gabriel Attal et Stéphane Séjourné. Une règle donc et des cas particuliers pour ce front républicain, vous l'avez dit. Loïc Signor ne veut pas offrir ses voix au Rassemblement national face au rejet de la France insoumise par certains électeurs. Il est arrivé au premier tour en troisième position au coude à coude avec le Rassemblement national. Seulement 1 600 voix d'écart entre les deux candidats. Une position forcément critiquée par ses adversaires. Arnaud Barbotin, un candidat RN et puis Louis Boyard, un député insoumis sortant qui a ironisé sur ce non-désistement républicain avec 42% des suffrages au premier tour. Il reste en balotage favorable. Il espère confirmer les tendances qui ont été annoncées, les tendances nationales et qui ont été fêtées par les quelques militants qui étaient déjà arrivés dans ce QG. Il espère confirmer cette tendance dans sa troisième circonscription. Merci, Valentine Poncier. Rachel Fleur-Pardot, je me tourne vers vous. C'est vrai que les appels au désistement n'ont pas été entendus par tous vos candidats. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, Gabriel Letal n'avaient pas forcément l'autorité nécessaire, y compris sur un porte-parole du parti ? Alors non, je crois qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la situation circonscription par circonscription. Parce qu'évidemment, l'enjeu, c'était quoi ? Et on l'a répété à maintes reprises, c'était d'éviter qu'il y ait une majorité absolue pour le Rassemblement national. Et il y a certaines circonscriptions, comme celle dans laquelle Louis Boyard est aujourd'hui encore élu député, on verra à la fin de cette soirée s'il est réélu, où on ne savait pas vers qui se dirigeraient les électeurs qui avaient choisi de voter pour Loïc Signor, le candidat ensemble dans cette circonscription. Et bien à ce moment-là, il fallait regarder bien les équilibres en présence pour s'assurer qu'un existement... Donc vous dites que si Loïc Signor s'est maintenu, c'était dans l'intérêt de Louis Boyard ? Non, justement. La Macronie préfère Louis Boyard à un candidat. Non, c'était dans l'intérêt d'assurer une chose, notamment que il n'y ait pas de majorité absolue au Rassemblement national, parce que c'était le péril il y a une semaine. Et moi, ce que je veux dire quelque chose, c'est que j'entendais il y a quelques minutes qu'il y avait eu une diabolisation de la France insoumise, mais enfin, les outrances de la France insoumise, on ne les a pas inventées. Le fait que Mélenchon parle d'un antisémitisme résiduel, on ne l'a pas inventé. Les outrances à répétition à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas inventé. Non, le fait que Louis Boyard soit potentiellement un repoussoir pour un certain nombre d'électeurs qui avaient choisi Loïc Signor, ce n'est pas de la faute de la majorité présidentielle, ce n'est pas de la faute d'ensemble ou ce n'est pas de la faute d'une prétendue diabolisation de la France insoumise, c'est du fait de l'attitude d'un certain nombre et de la France insoumise. Votre réaction sur ces désistements à géométrie variable dans le camp présidentiel ? Écoutez, on entend toutes sortes d'interprétations. Dans un premier temps, il s'agissait de refuser l'extrême-gauche comme ils l'ont dit, puis désormais, il s'agit de s'assurer que l'extrême-droite n'ait pas de voix en plus. Donc, d'une certaine façon, on acte dans le camp macroniste qu'il pourrait y avoir une porosité entre l'électorat macroniste et l'extrême-droite, ce qui pose problème. Bon, on voyait que tout ça est très confus dans l'ensemble. Je crois qu'on a cherché des prétextes dans le camp macroniste pour diaboliser l'extrême-gauche comme ils le disent. En réalité, la gauche, on est dans une situation où aujourd'hui, il faut être clair sur l'adversaire. Je crois que ça a été bien résumé par votre journaliste qui précisait que, par exemple, la candidate qui a été citée tout à l'heure était carrément suprémaciste, suprémaciste blanc, considérant que la race blanche doit être défendue. Monsieur Durocks, évidemment, n'aura rien à dire à ce sujet-là. Il nous dira que nous ne sommes pas racistes, que ces gens-là ne sont pas dangereux. Elle a cité des phrases hors contexte. Ce n'est pas elle qui les a prononcées, monsieur. Elle a cité, effectivement, les objectifs de l'Institut Iliade pour lesquels travaille votre candidate. qu'est-ce que vous dites des propos de la candidate de la 6e circonscription en Seine-et-Marne qui a eu des tweets homophobes ? Amel Bentoussi, qu'est-ce que vous voulez ? Les tweets homophobes, ils ont existé. Ce sont des trucs. si vous parlez en même temps, on ne comprend plus rien. Amel Bentoussi, Amel Bentoussi, on comprend qu'on est dans une situation où les uns et les autres en perdent leur latin. Je crois que dans la circonstance, le nouveau Front populaire et la France insoumise parmi ses membres aura montré sa clarté, sa détermination à préserver la République, du racisme, de l'autoritarisme de l'extrême droite et à affirmer tout simplement qu'il est temps de tourner la page. Amel Bentoussi, je sais que vous connaissez mieux la carte électorale en Seine-et-Marne mais sur cette circonscription du Val-d'Oise, du Vexin tout de même, c'est l'ouest du Val-d'Oise assez rural, ça fait un moment que le Rassemblement national y réalise de bons scores. Est-ce que ça peut être la bonne cette fois dans un contexte de triangulaire pour le coup ? Je le pense. C'est aussi le fief de la famille Traoré qui a mis un boxon pas possible dans la ville de Beaumont-sur-Oise qui tient cette ville par la terreur et je crois que ce serait un excellent message à envoyer à ces gens-là qu'ils n'ont pas à intimider la République et que les habitants autour finalement en ont marre de la simagrée parce qu'en plus ce sont les alliés objectifs de la France insoumise. Je voudrais rappeler quand même au monsieur le représentant de l'extrême-gauche, il y a des accents grandiloquents sur la République qui sera en danger, etc. Je rappellerai ce qu'avait dit l'ancien Premier ministre Yonel Jospin en 2007 que l'antifascisme avait toujours été une farce et un théâtre et qu'il n'y avait jamais eu de menace fasciste ou autre et que tout cela était grotesque. 20 ans après, monsieur qui devait être à peine majeur à cette époque-là nous refait la même farce. Tout cela est grotesque, il faut cesser. Nous serions d'ailleurs dans un autre système électoral comme à l'anglaise où ils viennent d'avoir les élections législatives. Nous sommes arrivés en tête au premier tour dans 295 circonscriptions. Et la gauche a gagné au final ? Oui, mais nous en France, on aurait gagné. Nous sommes arrivés en tête dans 295 circonscriptions. Et on voit bien que dans ce cas-là, le deuxième tour, ça permet des combinaisons un petit peu minables et honteuses. Ça n'a pas réussi à la gauche en 2022 puisque Macron, dès le lendemain, après avoir promis Mons et Merveilles, les a trahis et il les trahira encore. Donc ceux qui sont cocus, c'est ceux qui font en général qu'ils s'abstiennent. Alors, vous en parliez à l'instant. La percée du Rassemblement national au premier tour contrebalancée, surtout ici en Ile-de-France par celle de la gauche. On reprend notre tour des circonscriptions à enjeu avec les Yvelines à Conflans-Saint-Honoré. Nous se trouvent Antoine Marguet, l'ancien ministre Aurélien Rousseau passait au nouveau Front populaire à devancer la sortante macroniste. Mais il prévenait dimanche dernier. Antoine, rien n'est fait. Exactement. Il avira en tête cet ancien ministre de la Santé, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Bor, l'architecte d'ailleurs de cette fameuse réforme des retraites. Aurélien Rousseau passait à gauche à virer en tête ici avec 35% des voix. Et il passe devant une de ses anciennes collègues, Nadia He. Cinq points d'avance. Nadia He, députée sortante renaissance ici dans la septième circonscription des Yvelines. Il met même dix points d'avance à Babette de Rosière, la restauratrice LR soutenue par le RN. Elle devait dû se contenter de la troisième position. Et en fait, ce soir, toute la question qui se pose, c'est que vont faire les électeurs de droite puisque le candidat des Républicains ici, dans cette circonscription, avait fait 7,5%. Comment vont se répartir ces votes sur ces trois candidats ? Atman Esrou, le patron des Républicains qui est sur votre plateau, n'avait pas donné de consigne de vote ici dans les Yvelines. C'est donc une triangulaire qui s'annonce très tendue. Chaque voix va compter et ça pourrait se terminer dans un mouchoir de poche. Et vous le voyez ici, ça vient tout juste de commencer pour le comptage des voix. Merci Antoine. Toujours dans les Yvelines, Diana Badiop, elle espère emporter la neuvième circonscription. La porte-parole du Parti Socialiste est arrivée derrière le Rassemblement National, Jean-Baptiste Pâthier, mais elle devrait bénéficier du désistement républicain du député sortant. Oui, c'est la donne principale ici, le report des voix du député sortant Bruno Millienne. Modem, il s'est présenté la semaine dernière pour la majorité présidentielle. Arrivé troisième, il était qualifié pour le second tour, mais il s'est désisté pour faire barrage au Rassemblement National. Donc que vont choisir ces 13 340 électeurs ? Vont-ils choisir la socialiste Diana Badiop qui est arrivée deuxième la semaine dernière ? Elle représente le nouveau fond populaire ou vont-ils choisir le candidat du Rassemblement National Laurent Morin ? Arrivé en tête la semaine dernière, la question est bien sûr là, mais j'ai échangé il y a quelques instants avec la candidate socialiste qui vient d'arriver à l'instant ici à l'hôtel de ville des Mureaux. Elle est certes confiante par rapport aux estimations nationales où l'on voit ici et là le barrage du faux républicain l'emporter dans beaucoup des circonscriptions en France. Elle reste prudente, mais elle est tout de même confiante ici pour cette circonscription, circonscription particulière. Pourquoi ? Parce que le découpage est jugé plutôt improbable par beaucoup d'observateurs car ici se mêlent villes, campagnes, habitants des territoires ruraux mais aussi des grands ensembles, des quartiers prioritaires comme ici au Mureau. Que vont choisir les électeurs de la 9e circonscription des Yvelines ? Réponse dans quelques heures. Merci Jean-Baptiste. Enfin, et là ce serait une grosse grosse surprise à Paris. La gauche lorgne sur le fief de Rachida Dati dans la 2e circonscription. C'est la cheval sur les 5e, 6e et 7e arrondissements. Florent Carrière, vous êtes rue Monge dans le 5e. La candidate socialiste compte 10 points d'avance à l'issue du 1er tour. Oui, 33,40% des voix au 1er tour. Une belle avance effectivement pour la candidate socialiste mais qui a bénéficié dans le cadre de ce 1er tour de la division de la droite et du centre et notamment du camp présidentiel. Pour rappel, le député renaissance sortant Gilles Le Gendre n'avait pas obtenu l'investiture de son camp. Il s'était tout de même présenté. C'est Jean Le Su qui a un ancien aller proche de Rachida Dati qui avait été préféré pour mener la candidature macroniste. Et c'est que 2 candidats avaient réuni chacun autour des 20% des voix. Qualifié au 2nd tour, Gilles Le Gendre avait finalement choisi de se retirer mais en indiquant qu'il voterait pour la candidate socialiste. Et il a eu des mots très durs à l'encontre de Jean Lossuc. Le candidat de Mme Dati je cite doit assumer le discrédit de la figure politique dont il est la créature. Voilà pour l'ambiance. Les électeurs l'ont-ils suivi dans le cadre de ce 1er tour ? Difficile à dire. Les résultats vont tomber assez tard ici dans la 2e circonscription de Paris. Ça semble en tout cas très difficile pour la gauche de gagner cette circonscription taillée pour la droite et dans laquelle François Fillon avait été député entre 2012 et 2017. Merci Florent. Avant de redonner la parole à nos invités on écoute tout de suite en direct Jordan Bardella. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente le Rassemblement National réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. malheureusement l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement National qui l'a mis très largement en tête au premier tour qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement National incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Je le dis ce soir. Je le dis ce soir avec gravité. Tente de son histoire dit Jorlène Bardella à propos du Rassemblement National, comme vous un peu plus tôt, Émeric Durox, il ne fait pas de constat d'échec ? C'est dur d'en faire dans des circonstances que j'ai mentionnées au début, c'est-à-dire tout le monde contre vous. C'est très compliqué. Je rappelle que de toute façon les estimations sont encore tout à fait aléatoires, mais en effet on se dirige vers... Jorlène Bardella il prend acte visiblement. Oui, bien sûr. On n'aura pas les 289 députés, ça c'est certain. On va en avoir quand même un sacré nombre. Nous sommes d'ores et déjà, je l'ai dit, le premier parti et ce sont, comment dirais-je, c'est un marche-pied vers le pouvoir en 2027 parce qu'imaginons qu'il y ait un gouvernement d'extrême-gauche avec rien sur la sécurité, rien sur l'immigration où 80% des Français veulent l'arrêt de cette submersion migratoire et un programme sur le pouvoir d'achat qui est soviétisant et ridicule et inapplicable où on serait en moins de deux mois sous la tutelle du FMI. Je crois que ce serait là pour le coup parce que vous avez utilisé le carburant, le meilleur carburant et je le sortirai si ça vous fait plaisir. Je sortirai le meilleur carburant en effet pour nous pour 2027. Allez, on revient à la situation parisienne. Si vous voulez bien, Atman Nassrou, on a parlé de l'ancienne circonscription de François Fillon. Rachida Dati a sans doute imposé son candidat contre le sortant Gilles Le Gendre. Si la circonscription basculait à gauche, est-ce que la ministre de la Culture en porterait la responsabilité ? Moi, je ne suis pas là pour établir des responsabilités individuelles. J'ai dit ce que j'avais pensé du départ de notre famille politique de Rachida Dati et encore une fois, ce qui se joue dans ces élections-là, c'est précisément la clarté. En ce qui concerne ma famille politique, vous m'avez demandé de vous commenter les candidats des autres formations politiques. Moi, j'ai envie de vous parler des miens parce que nous avons fait un choix quand même extrêmement courageux dans cette élection, celui de rester indépendant, de ne pas céder au sondage prometteur pour le Rassemblement National, contrairement à une poignée d'entre nous qui a fait ce choix et de ne pas céder non plus au macronisme qui est en train de s'effondrer et qui a livré aujourd'hui le pays à la gauche et à l'extrême-gauche. Et je veux le redire ce soir, d'ailleurs, le nouveau Front populaire n'a pas la majorité absolue. Attention à entendre Jean-Luc Mélenchon ce soir, on a l'impression qu'ils ont tout gagné. Emmanuel Macron peut tout à fait ne pas nommer à Matignon un Premier ministre issu des rangs de la gauche et c'est en tout cas mon souhait parce que ce serait un péril pour notre pays. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une droite qui reste indépendante. Nous avons vécu des semaines très compliquées à droite chez Les Républicains. Vous les avez vus sur tous les écrans de télévision. Nous avons résisté à l'opportunisme sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là et nous faisons une des meilleures performances possibles, à savoir rester quasiment au même étiage dans ce contexte. Pour préparer l'avenir, monsieur Durand, c'est l'avenir que vous ne savez pas construire. On reste autour de 60 députés, Haute-Mann de Nassau. Oui, mais dans ce contexte, dans ce contexte, avec tout ce que nous avons vécu comme débauchage, comme trahison, comme renoncement, avec tout le monde qui a annoncé notre disparition. Nous faisons quasiment autant de députés que la France Insoumise, d'ailleurs, si j'en crois les projections. Nous sommes aujourd'hui le pôle de stabilité sur lequel on pourra construire l'après-Macron pour tous les Français qui ne veulent ni du désordre de l'extrême-gauche ni de l'impasse du Rassemblement national. Il n'y a qu'une voix, c'est celle de la droite républicaine indépendante et c'est quand même un des enseignements que l'on peut tirer ce soir. Je ne vous dis pas... Non, mais monsieur Durand, moi je suis lucide, contrairement à vous. Vous êtes en échec, vous ne l'admettez pas. Je vais vous le dire de manière très lucide. Je ne vous dis pas que tout va bien chez nous. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas un travail immense. Je ne vous dis pas qu'on a toujours tout bien fait. Mais je vous dis simplement que ce soir, il y a un espoir pour les électeurs de droite qui n'ont... Vous avez échoué à séduire. – Rachel Fleur, attendez. – Vous avez 5 ans d'écuté, il y a un espoir, vous êtes lucide. – On va sortir le pays de l'impasse. – Rachel Fleur Fardeau, je posais la question à Atman Nassrou sur Rachida Dati. Il n'a pas souhaité répondre parce qu'il a dit « Elle n'est plus de ma famille politique, elle est de la vôtre ». Depuis 6 mois, elle a rallié Emmanuel Macron, elle a imposé son candidat contre le député Renaissance. J'ai le genre de marcheur historique, il était là depuis 2017. Est-ce que ce n'est pas un manque de reconnaissance ? – Écoutez, on a aujourd'hui un candidat qui est investi dans cette circonscription qui peut-être l'emportera ce soir. Je tiens quand même à rappeler qu'à Paris, c'est encore très compliqué de dire qu'il l'emportera ou pas. Les dépouillements ne sont même pas terminés. Donc s'agissant de cette circonscription… – Mais là, je vous parlais du manque de reconnaissance peut-être pour Gilles Lejean dont on se demande. Il est là depuis 7 ans. Il fait… Voilà, c'est un marcheur historique. – Eh bien, un autre candidat a été investi et nous verrons ce que donne cette circonscription. Maintenant, ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'au sujet du score des Républicains, il faut quand même rappeler que dans un certain nombre de circonscriptions, justement, le camp Ensemble a choisi de ne pas investir de candidats face aux députés sortants. Et c'est notamment dans l'axe que promeut de l'arc républicain et notamment au vote. – Madame, dans mon département, dans les Yves-Villes, nous avons présenté des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions. – C'est bien le cas en Seine-Nemarne. – Vous n'en avez pas présenté là où vous n'en aviez personne. – C'est bien le cas en Seine-Nemarne. – Je vous parle de ce que vous connaissez. Je ne vous ai rien demandé parce que je considère que vous êtes responsable de cette situation, que le en même temps a tué ce pays, a conduit à l'impasse, à la montée des extrêmes, que vous avez dragué comme jamais l'extrême-gauche dans l'entre-deux-tours. – Je crois qu'il y a même regardé ce qui s'est passé en Seine-Nemarne et dans les Hauts-de-Seine-Nemarne. – Je suis quand même très surpris. Vous dénoncez l'extrême-gauche avant le premier tour. Dans l'entre-deux-tours, vous avez totalement oublié de parler de la France insoumise et ce soir, à nouveau, vous avez alerté sur le danger de l'extrême-gauche. – Mais nous avons eu de cesse de dénoncer la France insoumise. – On a évoqué Aurélien Rousseau dans les Yvelines. S'il vous plaît, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé après avoir été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon pendant la réforme des retraites. Ce sera un député de gauche comme un autre à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée ? – Moi, je n'attends qu'une chose des membres du Nouveau Front Populaire, c'est de voter pour le programme du Nouveau Front Populaire. Je ne vais pas lui demander son certificat de baptême à Aurélien Rousseau. Je ne veux pas savoir d'où il vient. Je veux savoir ce qu'il a l'intention de faire. Pour le reste, les chicaillats, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de gouverner ce pays et de tourner la page. Mais je vais vous dire une chose parce que quand même mon voisin a dit des choses un peu croquignolesques. LR a voté 80% des textes d'En Marche à l'Assemblée nationale. Donc nous expliquer qu'il n'aurait rien à voir avec le macronisme, c'est quand même un peu fumeux. Par ailleurs, évidemment, le président de son parti a rejoint l'extrême droite. Nous expliquer que son parti n'a rien à voir. Mais précisément, vous avez fait la passerelle entre les deux sans doute ces dernières années. Vous avez bénéficié dans ces élections évidemment de la discipline républicaine que le nouveau Front populaire ou les macronistes ont appliqué. Donc ayez un peu de modestie dans cette affaire. Dernière chose à propos de M. Le Gendre, quand même dire rapidement qu'il a été sanctionné, signalons-le, parce qu'il n'a pas voté la loi immigration et que finalement, c'était celui probablement des macronistes le plus honorable. Et je tiens à le saluer. On va s'arrêter, M. Durox, on va s'arrêter maintenant sur quelques cas particuliers des curiosités. Il y en a à chaque élection. On part d'abord en Seine-Saint-Denis. La gauche y avait fait le grand chelème il y a deux ans. Elle a encore largement dominé le premier tour dimanche dernier. Une gauche qui du coup se permet d'afficher ses dissensions. Marion, David, vous êtes à Montreuil dans la septième circonscription où on assiste à un duel d'insoumis. Oui, Marlène est ici à Montreuil. 2022 semble bien loin. À l'époque, Alexis Corbière était le député le mieux élu de France avec 62% des suffrages dès le premier tour. Le voilà aujourd'hui en balotage, favorable certes, mais serré face à Sabrina Ali Ben Ali. Cette médecin urgentiste a été officiellement investie par le nouveau Front populaire et la France insoumise. Ils ne sont qu'à quelques points d'écart. Donc ici, ce soir, le duel s'annonce vraiment tendu. La semaine dernière, Sabrina Ali Ben Ali a remporté la ville de Bagnolet mais Alexis Corbière est arrivé premier grâce aux voix montreuilloises. Il bénéficie d'ailleurs du soutien du maire de la ville. S'il sort vainqueur de ce duel fratricide, beaucoup de questions vont se poser sur son avenir à l'Assemblée nationale puisqu'il n'a plus le soutien de son groupe parlementaire contrairement à son adversaire. En tout cas, ici, Marlène, on a entendu un immense soulagement à 20h à l'annonce des résultats nationaux. Les premières tendances de cette septième circonscription devraient tomber autour de 21h30. Merci Marion. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis. Je m'en charge. La citation de Voltaire d'actualité aussi dans l'Essonne où Nicolas Dupont-Aignan brigue un septième mandat. Mais Gaëlle Darangos, c'est peut-être un ami de 30 ans qui va l'en priver. Eh oui, Marlène, remontons à 1994. Nicolas Dupont-Aignan, alors jeune militant RPR, se présente à la mairie de Hier et il se choisit pour directeur de campagne un certain François Durovray. Les deux hommes vont l'emporter et ne plus quitter un parcours politique, une amitié. Nicolas Dupont-Aignan choisit même François Durovray comme le parrain de sa fille. Mais en 2017, c'est la rupture lorsque Nicolas Dupont-Aignan soutient Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Alors cette année, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de se présenter face à celui pour qui il dénonce une dérive extrémiste et complotiste. Malgré les appels à se désister au second tour, il s'est maintenu pour faire barrage aux extrêmes. Une guerre des droites qui pourrait profiter mathématiquement à la gauche et à son candidat Béranger Cernon qui est arrivé en tête lors de ce premier tour avec plus de 34% des voix. Cela pourrait bien être la surprise ce soir à l'instar de ce qui se passe dans le reste de la France. Merci Gaëlle. Je vais me tourner vers Carla. Carla, je crois que vous avez des résultats en Seine-et-Marne. Oui Marlène. Alors d'abord, dans la troisième circonscription, pas de surprise, c'est Jean-Louis Thieriot, le député sortant qui est donc réélu avec 58,5% devant le candidat du Rassemblement national David Brun, 41,5%. Dans la deuxième circonscription, c'est donc confirmé, le ministre de la Santé, Frédéric Valtoux, est élu avec 60% des voix devant la candidate du Rassemblement national, Ivanka Dimitrova. Merci Carla, William, on reprend la discussion avec vos invités. Oui, on va tout de suite faire agir à Emeric Durox, le Séné-Marne, deux de vos candidats qui perdent largement finalement. C'est peut-être à l'image de ce qui se passe dans le pays ce soir. Alors ces deux circonscriptions ont été les plus perdables dès en réalité le soir du premier tour, notamment parce que on voit ici, c'est symptomatique, l'alliance entre Renaissance et les LR. Ce sont deux candidats, en ce qui concerne Thiriot, il a toujours été proche de la Macronie, il rêve d'un Marocain, il ne l'aura certainement jamais. Et puis Valtoux, c'est un ancien de droite qui est passé au Rison et donc les LR n'ont pas voulu mettre de candidats parce que sinon il y aurait eu un second tour entre le RN et le soi-disant nouveau Front populaire. Donc ce sont des alliances objectives qui privent les Français d'une véritable alternance et qui plongent le pays dans le chaos et la chienlit. Des duels à chaque fois. En Essonne, on a parlé d'une triangulaire avec Nicolas Dupont-Aignan. François Durevray, président LR du département de l'Essonne, troisième au premier tour, a donc refusé Haute-Mann Nassrou de se désister et de choisir entre Nicolas Dupont-Aignan et un candidat LFI. Je suis sûr que vous allez me dire qu'il a raison. Mais il a raison contrairement à M. Durox puisque évidemment c'est l'exacte démonstration de l'inverse de ce que je viens d'entendre puisque nous avons, nous, vocation à proposer un autre choix aux Français. Ils ne sont pas condamnés à choisir entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre le Rassemblement national et la France insoumise. Ils ne sont pas condamnés et nous avons appris dans notre pays à cause d'Emmanuel Macron à toujours voter par élimination. Et pardon de dire à M. Durox que le mode de scrutin il est ce qu'il est et que quand vous avez des duels, si vous avez une majorité d'électeurs, vous gagnez. La trahison de votre ami J'en suis désolé pour vous. C'est de ne pas réussir à avoir une majorité d'électeurs. C'est tout. Et donc M. Durovray il a entièrement raison et je le soutiens à 100% parce qu'il a vocation à proposer un autre chemin pour les Français parce qu'autrement nous savons quelle affiche nous aurons en 2027 au second tour et moi je n'en veux pas. Et je veux le redire encore une fois, nous sommes aujourd'hui la seule famille politique à essayer de tracer ce chemin-là parce qu'il va falloir on construit notre pays. Aurélien Saint-Toul, un mot sur Alexis Corbert, ça peut paraître anecdotique mais franchement LFI qui a investi une candidate contre lui qui maintient cette candidate entre les deux tours est-ce que ça ne va pas faire exploser LFI dans quelques jours ? Je vous remercie de vous soucier de la santé de LFI mais en l'occurrence ce qui était en cause il n'y avait pas de menace d'extrême droite sur la circonscription donc on a une candidature dissidente de gauche face à celle qui a été officiellement investie. Oui mais c'est Alexis Corbière on parlait de Gilles Lejean de Marcheur historique qui est écarté tout à l'heure vous c'est Alexis Corbière il était là depuis longtemps chez vous vous voyez l'image que ça donne et ça pose la question des conséquences sur votre mouvement Bah écoutez en l'occurrence mais non mais c'est très banal vous avez des formations qui investissent des candidats et puis d'autres qui ne les investissent pas c'est comme ça Contact les symboles comptent aussi Si vous voulez discuter du fonctionnement du groupe insoumis à l'Assemblée nationale on peut le faire je crois que c'est pas le sujet du soir quoi qu'il arrive Alexis Corbière n'était pas le candidat pour le nouveau Front populaire la circonscription était réservée à la France insoumise qui a fait le choix d'investir Sabrina Ali Ben Ali on verra quel est le résultat ce soir la bonne nouvelle c'est que vraisemblablement l'un et l'autre défendraient le programme du nouveau Front populaire c'est tel est le sujet après pour le reste savoir qui siégera dans quel groupe évidemment ça m'intéresse en tant qu'insoumis mais je crois pas que ça intéresse le grand public ce soir pour l'île de France Alors on va retourner en Seine-et-Marne retrouver Yannick Legal à Coulomnier Yannick je crois que vous êtes aux côtés de Franck Riester Oui absolument le ministre délégué au commerce qui vient d'annoncer son élection ici dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne avec un peu plus de 54% des voix bonsoir monsieur le ministre à qui vous dites merci ce soir ? Je dis d'abord à toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour voter avec plus de 64% de participation c'est un record pour un deuxième tour d'élection législative et puis évidemment toutes celles et ceux qui ont voté pour moi au premier tour et qui ont confirmé leur vote et toutes celles et ceux qui n'avaient pas voté pour moi et pour Patricia Lemoyne ma suppléante et qui se sont déplacés pour voter et nous donner une victoire avec 54,41% des voix un meilleur score que ce que nous avions fait en 2022 Votre concurrent direct monsieur Fontana dénonce une alliance enfin une élection avec des voix de gauche qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous savez quand on est un candidat dans une élection législative il y a deux tours au deuxième tour il faut rassembler et avoir des votes de gens qui n'ont pas voté pour vous au premier tour c'est cette grande règle démocratique savoir rassembler en politique mais vous savez les habitants de ce territoire ont d'abord voulu avoir un candidat local enraciné et pas un parachuté qui est monsieur Fontana et donc je suis ravi qu'au soir de ce deuxième tour au-delà de ceux qui avaient voté pour nous au premier tour il y a eu un grand rassemblement pour un électeur pour un candidat et un binôme enraciné dans le territoire mais aussi pour faire barrage au rassemblement national Dernière question au niveau national la gauche est en tête ce soir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Ça nous verrons ça sera le président de la république et les différents groupes parlementaires qui auront l'occasion d'évoquer cette question-là laissons le temps d'abord d'avoir les résultats définitifs mais une nouvelle fois moi je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour nous pour ce deuxième tour des élections législatives quel qu'ait été le vote au premier tour Merci beaucoup monsieur le ministre de nous avoir réservé vos premières déclarations voilà je vous rappelle le score de Franck Riester dans cette cinquième circonscription de Seine-et-Marne 54,41% des voix Merci Yannick Alors on en parlait juste avant cette intervention la droite elle se maintient ou sauve les meubles c'est selon pendant qu'au siège des républicains on s'écharpait entre pro et anti-ciotti de nombreux élus locaux sont montés au front c'est le cas notamment dans le Val-de-Marne Céline Cabral le maire de l'Aïlerose Vincent Jean-Brun va tenter de reprendre la septième circonscription à la France insoumise Et oui Marlène après 2017 et 2022 Vincent Jean-Brun maire les républicains de l'Aïlerose repart au combat pour récupérer la septième circonscription du Val-de-Marne territoire qui a basculé à gauche lors des dernières élections législatives Vincent Jean-Brun est connu pour être devenu l'un des visages de la droite des banlieues après l'attaque de son domicile par des émeutiers l'an passé il se pose je cite en rempart contre le chaos le chaos c'est sa rivale Rachel Keke la députée sortante LFI Nouveau Front Populaire première femme de chambre à entrer dans l'hémicycle pour porter la voix des travailleurs invisibles lors du premier tour Rachel Keke était arrivée en tête avec plus de 43% des voix 10 points séparés les deux candidats qu'en sera-t-il ici ce soir dans ce duel droite-gauche le dépouillement est toujours en cours ici à la mairie de l'Aïlerose et dans plusieurs bureaux de vote de la septième circonscription Merci Céline passer du fauteuil de maire au siège de député c'est aussi l'ambition de Jean-Didier Berger dans les Hauts-de-Seine Julie Jacquard le maire de Clamart est sorti en tête du premier tour dimanche dans la douzième circonscription mais avec un tout petit point d'avance En effet Marlène tout s'est joué dans un mouchoir de poche dimanche dernier puisqu'il y avait à peine 756 voix d'écart entre Jean-Didier Berger le candidat de la droite et l'UNES Hadjroud le candidat socialiste du nouveau Front Populaire dans une circonscription où plus de 70 000 personnes s'étaient déplacées aux urnes Jean-Didier Berger était donc arrivé en tête avec 39,4% des voix et derrière l'UNES Hadjroud 38,3% le candidat du rassemblement national Christophe Versigny était arrivé troisième mais il n'a pas pu se maintenir au second tour et là aussi ça s'est joué à peu puisqu'il lui a manqué 19 voix donc pas de triangulaire ici ce soir mais un duel serré et une réserve de voix peut-être plutôt favorable à la droite qu'à la gauche il faut dire aussi que l'arc républicain cette coalition entre les centristes et les républicains des Hauts-de-Seine a sans doute bénéficié au maire de Clamart et permet ce soir au LR d'espérer conquérir un siège ici à contre-courant de leur naufrage national Merci Julie Jacquard Jean-Didier Berger Vincent Jean-Brain le siège avec vous à la région Haute-Mannes-Nassrou un tout-deux son proche de Valérie Pécresse tous deux sont maires et tous deux étaient soutenus par le camp présidentiel dès le premier tour il y a eu des accords Je vous parle de ce que je connais et en l'occurrence je peux vous dire que ce sont des candidats qui sont maires qui se présentent que la majorité présidentielle décide de ne pas présenter de candidats c'est son choix moi ce que j'observe encore une fois c'est que quand nous sommes au second tour nous gagnons j'espère que ce sera le cas la quasi-totalité de nos second tours et je constate là aussi que nous sommes un bien meilleur rempart à la gauche et à l'extrême gauche que bien d'autres candidats moi je vous l'ai dit tout à l'heure je pense que la majorité présidentielle n'existe plus elle n'existe plus déjà probablement depuis 2022 et puis singulièrement depuis cette décision absurde précipitée de dissolution et donc ce que j'observe encore aujourd'hui c'est que si on envoie des parlementaires qui sont ancrés qui connaissent leur sujet qui défendent un projet de renforcement de la sécurité de maîtrise de la dépense publique il n'y a pas d'autre formation politique qui défendent à la fois tout ce corpus là dont son ensemble donc je vous le dis très clairement moi je ne souhaite pas qu'il y ait des accords parce que les accords c'est ce qui nous conduit à installer les extrêmes comme seule alternative Accord ou pas Accord ou pas Accord ou pas des proches de Valérie Pécrécier étaient soutenues par le camp présidentiel Rachel Fleur Pardot est-ce que vous les voyez comme de possibles partenaires à l'avenir ces éventuels députés LR alors que la gauche prétend aussi gouverner En tout cas je crois qu'il est un peu tôt pour dire comment tout ça va s'organiser je crois qu'il faut rester très prudent alors qu'il est on ne sait pas encore on ne connait pas encore la composition exacte de l'Assemblée nationale Emmanuel Macron va parler ce soir on ne sait pas encore apparemment je ne suis pas au courant mais apparemment d'après ce qu'il sort dans la presse il ne s'exprimera pas ce soir en tout cas c'est des dépêches qui sont sorties alors qu'on était sur ce plateau néanmoins moi ce que je veux rappeler c'est quand même à ce stade de la soirée je crois que personne ne peut s'estimer vainqueur il n'y a pas de majorité absolue on va voir ce qu'il se passe à ce stade le nouveau Front Populaire est légèrement devant mais peut-être qu'il finira à peu près à égalité avec le camp présidentiel et ces dernières semaines on a eu de cesse d'entendre que le camp présidentiel était mort on nous a prédit 50 sièges on est à plus de 150 sièges d'après les estimations donc il y a quand même quelque chose qui ne tient pas quand on nous explique que ce camp aurait disparu non il est toujours bien là et d'après ces estimations il serait normalement le deuxième camp le plus important à l'Assemblée nationale maintenant je crois qu'il va falloir aussi prêter attention à la vie parlementaire ces prochains jours il y aura un moment important je crois que c'est ce 18 juillet c'est l'élection du futur président de la future présidente de l'Assemblée nationale et tout cela permettra de dire comment cette vie parlementaire comment la vie politique de notre pays va s'organiser et de fait Aurélien Saint-Toul il faudra vous dites on voudrait gouverner le pays de fait il faudrait vous n'avez pas de majorité absolue non plus non bah évidemment on n'a pas de majorité absolue mais vous avez remarqué pendant deux ans il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et que des lois sont passées 250 députés là vous seriez à moins de 200 on n'a pas tergiversé pendant des ans quand on nous a dit bon les macronistes ont une majorité relative mais vous voyez il y aura un premier ministre il y aura une première ministre d'abord et puis un deuxième premier ministre qui était monsieur Attal donc vous voyez il n'y a pas non plus matière à tergiverser on est en situation de gouverner ensuite on travaillera avec l'Assemblée qu'on a parce que nous sommes des républicains conséquents et que nous sommes en plus des défenseurs d'une démocratie parlementaire parce qu'il y a quand même une victime peut-être ce soir du résultat c'est la cinquième république dont on voit qu'elle ne protège pas en réalité de l'instabilité ou des difficultés que d'habitude on le merci beaucoup avant de se quitter merci à vous d'avoir été là je voudrais qu'on aille faire un tour du côté de la place de la république rejoindre Antoine Delcour des milliers de personnes s'y étaient réunies la semaine dernière et manifestement il y a aussi du monde ce soir oui effectivement beaucoup d'émotions sur cette place de la république vous le voyez sans doute derrière moi on va essayer de vous la montrer ce soir mais c'est difficile vu le monde des milliers de manifestants de sympathisants de gauche qui ont investi cette place de la république tout d'abord pour observer les résultats et à 20h je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de surprises beaucoup d'émotions beaucoup de pleurs chez ces sympathisants que nous avons interrogés tout à l'heure beaucoup nous disaient leur confiance leur espoir pour la suite ils vont suivre cette soirée des élections législatives ici Merci beaucoup Antoine Mesdames, Messieurs merci à vous je vous libère on va faire une pause le temps de jeter un oeil aux résultats ailleurs en France avec Ariane Combes on se retrouve dans un petit quart d'heure à tout de suite